donc bonjour à tous ici c'est jean jean alias jean labricole et sur cette chaîne on parle de crypto monnaie donc les crypto monnaie en général et on parle beaucoup du minage de crypto monnaie le minage sous toutes ses formes donc que ce soit avec les gpu les cas graphiques les processeurs et même depuis récemment le minage d'hélium mais aujourd'hui donc on va plutôt on va pas parler de minage tout se passe bien la ferme mais machine fonctionne très très bien mais on va parler de ce qui vient de se passer cette semaine parce que cette semaine on a eu encore un beau dévissage du cours des crypto monnaie donc tout est parti vraiment fortement à la baisse et on va essayer d'un petit peu d'analyser les raisons et de voir aussi ce que vous pouvez faire pour essayer de vous en protéger voilà donc on passe tout de suite à mon petit powerpoint donc là je vous montre juste un article du journal de coin qui parle en fait de la baisse et du côté technique de la baisse mais on va pas passer on va pas commencer par là on va commencer par regarder un petit peu pourquoi le bitcoin dévisse et pourquoi moi je ne panique pas donc il faut savoir qu'en fait si le bitcoin a dévissé c'est vraiment lié au marché et surtout aux décisions qui sont faits du côté des états unis parce qu'en fait le bitcoin est très fortement corrélé à la croissance mondiale donc ça je vous invite il ya un article du monde qui en parle sévère correction à wall street donc alors il ya une des mauvais résultats de netflix mais c'est surtout le fait que la réserve fédérale américaine va remonter ses taux ses taux d'intérêt ce qui veut dire qu'en fait les banques vont emprunter à des taux plus importants ils ont annoncé qu'ils allaient faire qu'ils allaient relever à plusieurs reprises les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation mais ça ça va aussi normalement impacter la croissance parce que si les banques empruntent à des taux plus élevés elles vont être aussi plus sélectives dans leur dossier et elles n'ont pas tout financé donc il ya vraiment des impacts qui sont liés à ça donc si elle fait ça aussi c'est parce qu'en fait il ya aussi le dernier variant covid omnicron qui est bien présent qui s'est bien implanté et en fait comme je vous disais il ya vraiment une corrélation entre la croissance mondiale et la croissance du bitcoin parce qu'il faut savoir aussi qu'il ya beaucoup d'américains qui ont aussi investi sur les marchés financiers et sur les marchés des cryptos donc forcément si ça baisse sur les marchés financiers ils sont peut-être tentés d'aller chercher également leurs cryptos et je vous rappelle que les américains sont pas extrêmement prudents et qu'il y en a beaucoup qui travaille vraiment qui navigue à vue ils ont très peu d'épargne donc pour eux c'est des conséquences quand le wall street baisse quand les cryptos baissent c'est assez immédiat et c'est ça va très très vite pour eux donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer les décisions américaines qui impact qui ont entraîné en fait la chute du bitcoin mais moi je ne panique pas parce qu'en fait je suis un mineur et je tiens à vous le rappeler quand vous êtes mineur vous minez des coins pas des euros donc vous êtes en train de miner le fait que votre coin il soit à 1 euro ou à 100 euros ça changera pas dans l'immédiat le produit de votre minage vous produirez toujours autant de coins donc sur le court thème vous n'avez pas d'impact immédiat par contre on est d'accord si par la suite vous voulez transformer vos coins en stable coins ou les vendre pour récupérer des euros là vous êtes fortement impacté mais c'est pour ça aussi que je vous mets en garde faites attention parce qu'en plus la correction d'après ce que les analyses techniques mais moi je me je voulais je voulais retransmets bien je voulais relais je serai pas capable de les analyser mais a priori en fait le bitcoin il est peut-être parti pour descendre plus bas descendre vraiment plus bas donc soyez prudent sur ça donc encore une fois ça par contre ça entraîne mon troisième argument l'exemple type c'est achète pas un riche achète directement la crypto c'est ce que on entend souvent dire et c'est un conseil qui est tellement tellement faux moi je vous le déconseille très fortement de ne faire que acheter de la crypto parce qu'en fait justement il est important de connaître les marchés de connaître d'avoir une expérience sur la finance et sur la bourse alors moi j'ai pas envie que vraiment vous vous cassiez la figure que vous fassiez entubé en achetant vos crypto à un moment et puis deux jours plus tard vous voyez que les crypto ont perdu 30% parce que si vous êtes passé si vous avez acheté à ce moment où c'est vraiment élevé vous aurez vraiment du mal à vous en remettre alors que si vous avez un rig de minage vous aurez au moins le matériel qui garde de la valeur et en plus vous allez accumuler de façon progressive vos coins donc vous allez les niveler que ce soit la hausse ou la baisse mais vous n'achetez pas tout au même moment il ya beaucoup de gens de votre entourage sûrement qui sont de super traders jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une grosse déculotté au niveau du marché et là on se rend compte que forcément ben ils ont fait ils ont été opportunistes ils ont acheté au bon moment mais ils n'ont pas forcément compris tout ce qu'il y avait tous les enjeux qu'il y avait derrière et quand le marché s'est retourné ils se font vraiment bien ils se prennent une vraie déculotté donc ça c'est c'est vraiment important et il faut vraiment comprendre aussi que parfois les comportements que peuvent avoir les valeurs que ce soit sur le marché des cryptos comme sur le marché de la bourse c'est pas forcément très cohérent je vous je vais vous reprendre deux petits exemples en l'an 2000 il ya une bulle liée au voilà à internet et quand carrefour disait on va réaliser un site internet alors ils n'avaient rien ils n'avaient aucun projet quand ils disaient ça devant leurs actionnaires tout de suite l'action carrefour elle prenait 10% les gens se disaient oh là là ils investissent dans l'internet on comprend pas trop ce que c'est mais c'est super positif et du coup le cours s'envolait et ça en fait c'est des choses en fait qui sont pas complètement rationnelle on peut pas vraiment rationaliser parce qu'en fait il n'y avait rien derrière c'était du vent c'était du bluff je voulais aussi vous parler d'une autre petite chose qui m'est arrivé parce que moi j'ai joué en bourse et il y a eu un moment où à l'époque free iliad était sur le marché donc vous pouvez acheter les actions et free a annoncé pendant le conseil d'administration qu'ils allaient investir un milliard d'euros pour fibrer la france qu'est ce qui s'est passé le cours de free a perdu plus de 10% sur la séance parce que justement il y avait eu cette annonce comme quoi ils allaient investir un milliard d'euros pour fibrer la france et moi quand j'ai entendu ça quand j'ai quand j'ai écouté les informations je me suis dit mais c'est une super nouvelle moi en tant que possesseur d'un modem d'un modem adsl je rêve de pouvoir m'équiper d'avoir de la fibre d'avoir des vrais gros débit j'ai une vraie appétence pour ça et je suis prêt à payer et je suis sûr que je suis pas le seul à être prêt à payer un peu plus cher pour avoir la fibre pour moi c'était une décision qui faisait énormément de sens énormément de sens et j'étais content que free décide d'investir sur la fibre et j'ai pas compris du tout les investisseurs qui sont très court termiste et qui se sont dit ah ben c'est une mauvaise nouvelle ils vont ils vont avoir des charges supplémentaires liées à cette installation de la fibre il faut vendre donc moi c'est un de mes meilleurs coups en bourse free j'ai absolument bien compris ce qui s'est passé et j'ai bien vu que à plus long terme c'était quelque chose qui allait avoir énormément d'impact sur notre vie sur la société mais effectivement à court terme free avait dévissé quand ils ont annoncé justement ces investissements importants dans la fibre donc comprenez bien ce que vous faites et on en revient aussi à le quatrième chose il est important de savoir se diversifier dans ses actifs donc ne pas tout mettre dans les cryptos mais avoir aussi peut-être des assurances vie investir aussi un petit peu dans les actions et savoir mettre en place une stratégie qui sera sa stratégie propre pas celle du voisin qui est peut-être extrêmement chanceux à un moment qui va peut-être générer beaucoup d'argent mais qui peut aussi perdre beaucoup d'argent et ce que je vous dis c'est les stop loss c'est important peut-être aussi de mettre en place des stop loss donc vous vous dites si le bitcoin repasse en dessous de 30 000 euros à ce moment-là ça vendra mes et mes bitcoins parce qu'en fait je pense que vous êtes beaucoup quand il y a ces corrections de marché qui arrive à vous dire oh là là oh là là à être stressé angoissé et ça c'est quelque chose qui ne vous aide pas à prendre des bonnes décisions et aussi c'est quelque chose que vous pouvez vous éviter en ayant une stratégie quitte à adapter votre stratégie parce qu'on peut adapter sa stratégie par rapport au marché si on voit vraiment que ça a vraiment décollé mais c'est important aussi de savoir sécuriser un petit peu ses gains et définir un horizon de placement l'horizon de placement aussi c'est sur quelle durée vous dans combien de temps vous souhaitez récupérer vos actifs et suivant la durée de placement vous aurez peut-être intérêt à sécuriser une partie de vos avoirs c'est à dire que si vous avez investi pour 5 ans et qu'au bout de 4 ans vous vous retrouvez avec énormément d'actions très ou de coins qui sont très très volatiles c'est peut-être le moment d'en sécuriser une partie pour justement ne pas perdre en capital donc ça c'est vraiment important et ce qui est en train de se passer avec le bitcoin c'est aussi un excellent exemple qui vous montre que le bitcoin et les altcoins sont extrêmement corrélés j'en parle souvent en fait moi j'ai vraiment eu du mal à vraiment investir sur les altcoins à arrêter de miner de l'Ethereum et à m'intéresser aux flux, aux ravencoins, aux autres cryptos parce qu'en fait ce qui se passe sur le bitcoin ça impacte toutes les altcoins mais avec un effet supérieur je vais vous prendre juste quelques chiffres je vais vous citer quelques chiffres donc là on est sur un bitcoin qui a perdu environ 21% sur 7 jours mais quand on parle bitcoin 21% le nano on est à 30% l'Ethereum classique 30% le Litecoin 30% Solana moins 32% et Avalanche moins 40% le bon dernier de la liste c'est le flux qui est à moins 50% donc vraiment on a des valeurs qui se sont fait éclater toujours lié à ce qui se passe aux Etats-Unis et c'est vraiment vraiment quelque chose de très angoissant et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu du mal à diversifier mon portefeuille donc je l'ai diversifié mais en ce moment je suis en train de payer le prix fort de ma diversification donc est-ce que je crois dans le bitcoin ? est-ce que je crois dans les altcoins ? oui il y a des choses extrêmement importantes qui sont en train de se passer au niveau des emplois qui sont en train de se créer au niveau de tout ça mais on est en train de traverser encore une période d'incertitude il y a vraiment plein plein de choses qui sont en train de se passer il n'y a pas que ces décisions de la Fed qui vont nous impacter on a d'autres mauvaises nouvelles qui arrivent malheureusement mais j'espère qu'il y aura aussi d'autres bonnes nouvelles pour contrecarrer ça et j'espère vraiment que les cryptos vont se reprendre un petit peu voilà je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a intéressé merci